Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Siham Bracha. Bonjour Siham. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour à tous. Au sommaire, les neuf meilleurs exportateurs en 2023 ont été primés hier par le président de la République, des entreprises qui contribuent à la diversification de l'économie nationale. Élections présidentielles, les trois candidatures retenues par l'ANI sont à présent étudiées par la Cour constitutionnelle. Celles rejetées peuvent encore faire l'objet d'un recours. L'Algérie exprime sa profonde désapprobation de la décision de la France d'apporter son soutien au plan d'autonomie défendu par le Maroc pour le Sahara occidental. Le monde entier aura les yeux rivés ce soir sur Paris pour la cérémonie d'ouverture des JO. On retrouvera dans quelques instants notre envoyée spéciale. Cette cérémonie se déroulera sous haute sécurité. Des actes de sabotage ont été enregistrés ce matin sur le réseau SNCF. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les meilleurs exportateurs de l'année 2023 ont été distingués hier par le chef de l'État. Ils sont neuf au total à avoir remporté le prix du président de la République. Ces entreprises ont été primées en reconnaissance de leurs efforts et de leurs contributions dans la diversification d'économie nationale dont les indicateurs sont rassurants, a expliqué le président de la République, Ibti Haladoun. Le pays a réussi à atteindre un taux de croissance de 4,2% grâce aux réformes profondes selon le chef de l'État. Ces indicateurs ont permis à l'économie algérienne de se hisser au troisième rang en Afrique avec des réserves de change atteignant les 70 milliards de dollars. Avec la mise en service de nouveaux projets, la valeur des exportations aux hydrocarbures va augmenter davantage selon le chef de l'État. ... 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